Bonsoir à toutes et re-bonsoir à tous, je suis avec Eric Voin qui lui travaille pour Loisir Finance. Alors on vous parle beaucoup de financement sur les salons, j'ai vu certaines réflexions concernant les affichages que nous sommes obligés d'imposer sur les véhicules, n'est-ce pas ? Absolument, vous avez des réglementations qui ne vous donnent pas la possibilité de faire des choses différemment. Les règles, les lois, le juridique c'est quelque chose qui est primordial dans le financement, ça vous protège, ça protège aussi on va dire le concessionnaire. Et ça met des règles pour tout le monde, tout simplement. Voilà, donc on vous conseille en permanence, et c'est vrai que chaque fois qu'on négocie avec des camping-caristes qui souhaitent changer leur camping-car, on leur propose chaque fois un financement. Donc les gens ne comprennent pas très bien pourquoi. Pourquoi le financement ? Alors tout simplement, je parle pour Loisir Finance puisque je ne connais pas forcément les avantages de tous les autres concurrents de Loisir Finance. C'est tout simplement de pouvoir déjà changer et prolonger entre guillemets le plaisir de votre camping-car en changeant. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on vous donne plusieurs avantages à l'intérieur du financement qui vous donne la possibilité de faire une extension de garantie quasi véhicule neuf depuis les trois dernières semaines, on va dire, juste avant le bourget. On a changé notre extension de garantie qui est quasi une extension de véhicule neuf et qui vous permet tout simplement d'avoir, pendant toute la durée du financement, et c'est pour ça aussi qu'on fait le financement parce qu'on ne peut pas le faire à côté, la possibilité d'avoir le véhicule garanti toute la durée du financement. Alors on va jusque 180 mois, bien sûr, mais pour des montants on va dire qui sont au-delà de 55 000 euros, mais jusque 156 mois pour la majorité des camping-cars. D'accord, une solution souple pour financer votre achat mais aussi pour vous protéger. Alors quand on parle de garantie, qu'est-ce qu'on garantit Eric ? Alors ce qui est très bien c'est que jusqu'à maintenant, moi qui ai travaillé un peu dans l'automobile avant, vous aviez une garantie surtout moteur boîte-pont améliorée, alors que depuis le bourget, vous vous retrouvez maintenant avec une garantie qui est bien plus intéressante avec les injecteurs, vous avez aussi tout ce qui concerne les cartes électroniques au niveau du frigo, au niveau de la climatisation qui sont prises en charge. D'autres choses aussi qui sont bien prises en charge et qui manquaient, c'était 70 à 80% des pannes qui étaient dans les véhicules juste avant, et ça nous permet entre guillemets d'avoir une garantie quasi véhicule neuf. Bon, après je ne suis pas non plus très, je ne suis pas ICAR entre guillemets, l'organisme qui garantit, mais on est pratiquement à une garantie neuve pendant toute la durée du financement, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans. Voilà. C'est très très important, ce que j'explique aux clients souvent, c'est qu'effectivement si on a des gens qui travaillent dans les garages, dans nos garages, dans nos concessions, c'est effectivement qu'on peut avoir un problème, ça peut vous arriver. Et effectivement, le fait de financer son achat, on propose une extension de garantie qui est une garantie complète, qui relaie celle du constructeur et parfois même plus complète encore. A savoir qu'aujourd'hui, on garantit même les injecteurs. Le démi-mètre d'air, ça c'est quelque chose aussi qui est quelque chose de très très important. L'engrenage, on va dire, du volant. Toutes des choses qui sont, on va dire, plus sollicitées dans le camping-car que dans les voitures. Et en fait, c'était des choses qui, en fait, on a mis à l'intérieur, on a demandé à Icar de mettre à l'intérieur de ça, toutes les choses qui étaient, on va dire, pas pour l'instant prises en compte à l'intérieur de la garantie qu'on avait précédemment. Voilà, tout simplement. On peut même, je crois, protéger le capital, Eric, du véhicule. Alors voilà, bon, c'est un coût, c'est sûr. C'est un coût supplémentaire, c'est une assurance supplémentaire. Mais vous pouvez garantir et protéger votre capital, c'est-à-dire le coût de votre achat de camping-car pendant 5 ans. Et vous avez, grâce à l'extension capitale, la possibilité d'avoir un véhicule neuf pendant toute la durée du financement, si jamais vous avez un, par exemple, toute la durée du financement pendant les 5 ans, si jamais vous avez, on va dire, quelque chose où votre véhicule est épave. Et là, à ce moment-là, l'assurance vous rembourse et nous, on vous reprend en charge 100% du prix du véhicule facturé. Voilà, donc plus clairement, vous avez un accident, ça peut arriver. Vous serez remboursé 100% valeur à neuf. Donc le financement, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'utile. Les gens demandent souvent les taux. Alors, on va de 3,90 à 5,45 au maximum. Alors, on me dit, le banquier est moins cher. Effectivement, vous avez raison, le banquier peut être moins cher. Et ce qui n'est pas forcément vrai sur 180 mois, je ne suis pas convaincu de ça. Le problème, c'est que voilà, après, vous avez tous les organismes de financement, eux peuvent aller jusqu'à un certain niveau de, on va dire, de financement. Par contre, c'est vrai que le 180 mois n'est pas quelque chose que les banques pratiquent en règle générale, voire les assureurs. Ça arrive, certains le font, bien sûr. Mais nous, on a la possibilité de le faire d'une manière totalement, on va dire, récurrente. Et on le fait. On est fait pour ça, d'ailleurs. Loisirs finance ne finance que du camping-car. Donc ça, c'est très important. Aussi, on ne fait pas d'autre chose à côté. On est vraiment concentré sur ça. Et tous nos produits sont concentrés sur le camping-car. Voilà, je remercie beaucoup Eric. Merci, Bernard. Merci Eric d'avoir su répondre et d'avoir pu répondre. Il a osé parce que ce n'est pas forcément son job. Et merci beaucoup Eric. Tout à fait, merci. Là, je vais vous refaire visiter. Là, on est sur un rapido comme ça. On en profite pour faire une petite visite. Donc ici, le Sky Dome. Des meubles très, très clairs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Eric. Salut. Voilà. C'est sympa qu'on puisse vous informer aussi. Parce qu'effectivement, j'ai lu des commentaires tout à l'heure en partage. Où certaines personnes disaient, ce n'est pas normal. On voit des grands panneaux. On ne peut pas se rétracter sur le salon. Comprenez bien qu'on est obligé. On est obligé d'afficher ça sur nos stands. C'est la loi Hamon qui nous oblige de le faire. Donc, on ne fait que respecter la loi. C'est aussi vous protéger. Donc, on a la salle de bain. Enfin, la douche, pardon. On peut aussi, comme dans l'autre véhicule auparavant, fermer la pièce. Encore un beau véhicule. J'espère que la petite visite vous aura plu. Et que les réponses portées sur le financement sauront vous éclairer un petit peu. C'est vrai que c'est une question que tout le monde pose. Les taux, etc. A quoi ça sert ? On ne peut pas, aujourd'hui, envisager le fait d'acheter un camping-car sans vouloir se protéger. Prenons un exemple. Ça, c'est un tableau électronique. Donc, tout est électronique dans le véhicule. En dehors du moteur, il y a de l'énergie. Il y a des tableaux électriques, il y a le chauffage, il y a le gaz, il y a des pompes, il y a un chargeur. Toutes ces pièces-là coûtent très, très, très cher. On ne peut pas garantir qu'elles vont fonctionner encore dans 5 ans. Ça peut tomber en panne comme ça peut ne pas tomber en panne. Mais le fait de faire un financement, vous allez pouvoir garantir votre véhicule sur toute la durée du prêt. allant jusqu'à 144, voire 180 mois. Donc, adhérer à cette idée, c'est aussi adhérer au fait qu'effectivement, on se protège. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et merci d'être présent sur AlloCampingCarTV. A plus tard !